Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, c'est triste. Je reviens encore sur l'entretien du président Laurent Gbagbo avec le fameux grand journaliste de la France-Afrique, M. Alain Foucault. J'ai écouté du début jusqu'à la fin. Il y a une chose qui m'a choqué quand il a parlé de l'AES. Il demande au président Gbagbo de sa position sur l'AES. Comment Alain Foucault qualifie l'AES ? Comment ? Alain Foucault dit que l'AES, c'est une association des boutistes. Il aurait pu dire association des malfaiteurs. C'est la même chose. Association des boutistes. L'AES. Vous qui venez souvent me critiquer. Non, toi, toi tu viens, tu critiques notre grand journaliste. Il n'est pas grand. Il est grand pour vous. Parce que pour moi, un grand journaliste, un grand journaliste ne peut pas être esclave des dirigeants français que je vois là, minables, qui ne valent tous rien du tout. A commencer par Sarkozy. Sarkozy, lui, je vous ai parlé de son fils, non ? C'est ici, Donald Trump appelle des gens comme ça des ASSOL, c'est-à-dire des trous de cul. Le fils de Sarkozy, là. Il est plus idiot que son père. C'est-à-dire que son idiotie est plus bas que terre. Le fils de Sarkozy. Comme vous l'entendez, mais il ne fait que débiter des imbécilités. Tel père, tel fils. Le papa est venu dire à Dakar, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Vous voyez, pour dire des choses comme ça. Comme Sarkozy, ce n'est pas quelqu'un qui boit de l'alcool. Apparemment, il ne fume pas aussi. Donc, mais pour dire des choses comme ça, il faut être donc fou. Vous voyez, l'autre président qui a travaillé beaucoup avec Alain Focca, c'est François Hollande. François Hollande que vous voyez là. Tout le temps qu'il a fait au pouvoir, il ne s'est jamais marié. Il ne s'est jamais marié. C'est un célibataire en dire si. Il a pris la pauvre Ségolène Royal, il l'a sauté dans tous les sens et puis il l'a abandonné avec des enfants. On le voit, il est président de la République. Il sort de la présidence, il prend une moto pour aller coucher des femmes dans la rue. Les bordels. François Hollande, ce n'est pas moi. L'une de ses copines a écrit un livre. Elle a décrit le corps de François Hollande du Pierre jusqu'à la tête. Et le dernier, c'est Emmanuel Macron. Lui, il ne sait pas ce qu'est qu'elle en fait. Donc, lui, il peut aller tuer comme il le fait au Congo. En ce moment, il est en train de prendre le goma maintenant avec l'accord de Tisekedi. Et Tisekedi est couvert par... Il a fait venir leur journaliste de la France-Afrique, Alain Fougat. Donc, pour moi, quand un journaliste est grand, la première des choses, c'est qu'il ne peut pas se soumettre à tous ces présidents que je venais de citer les noms. Il ne peut pas être leur esclave quand même. Pour être grand journaliste, il ne peut pas être leur esclave. C'est normal qu'ils puissent dire que l'AES, c'est une association de bouddhistes. Et que dit-il de Olingu Ngema, de Doumbouya ? Doumbouya, il ne peut pas en parler puisque Doumbouya a reçu, il a maintenant une base militaire française, plusieurs d'ailleurs, là-bas chez lui en Guinée. Oui, au Gabon, bon, il n'y a pas de problème. Au Tchad, ils ont toujours une base. Et j'ai aimé, lorsque le président Gbagbo lui a fait savoir que... Il n'y a pas que ça. Il y a des bons et des mauvais pouddhistes. En quelque sorte. Laurent Gbagbo lui a rappelé, a rappelé à ce fameux journaliste de la France-Afrique que vous, dans la France-Afrique, vous avez des problèmes de vocabulaire. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pouddhiste. Vous faites la distinction entre des bons pouddhistes et des mauvais pouddhistes. Des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Et Laurent Gbagbo a enseigné, il a enseigné à ce journaliste ou journaillant que, mais attends, en dehors des coups d'État militaires, il y a aussi des coups d'État institutionnels, à l'instar de celui de Gbagbo. Vous êtes d'accord, oui ou non ? Et c'est là que le journaliste est coincé. Il a été humilié. Moi, à sa place, j'allais m'enfoncer sous la terre. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas caché ses mots. Laurent Gbagbo n'est pas passé par le dos de la cuillère. Laurent Gbagbo lui a parlé directement. Il a voulu parler de Bourgie. Laurent Gbagbo dit, mais Bourgie n'a pas tout dit. C'était plus grave que ça. Et oui. Et ce qui était plus important pour lui, c'est de savoir, mais comment tu dois faire pour être candidat ? Parce que toi, tu n'es pas candidat. Laurent Gbagbo a beau lui expliquer, il lui a expliqué à deux reprises, cette histoire de le braquage de la banque. Apparemment, notre journaliste en question de la France-Afrique ne connaît pas ce que c'est qu'un braquage. Et oui. Apparemment, il ne connaît pas ce que c'est qu'un braquage. Oui, on voit ça dans les films, mais lui, il n'a jamais vu ça. Lui, ce qu'il a vu, c'est ce que Alassane Ouattara dit. Vous voyez, les amis, quand je parle de l'association de Boutiste, je voudrais tirer une leçon. C'est bien fait. Je suis désolé, moi, je suis comme ça. C'est bien fait pour Assimi Goïta, pour Traoré et Tchani, qui passent leur temps à le recevoir, ce minable. Qui pensent que non, c'est un... S'ils ne parlent pas avec lui, ils ne peuvent pas être considérés. Non, nous, on les aime sans lui. On les a aimés, là, avant que lui ne vienne. Nous avons soutenu Assimi, Traoré et Tchani, avant qu'Alain Focca ne soit envoyé par Emmanuel Macron pour venir foutre le bordel dans la région. Nous les avons déjà aimés. Mais eux, ils préfèrent, ils ne veulent pas nous écouter, ils préfèrent écouter des voyous comme ça, là. Et ils ont le privilège de rentrer, ils sont disponibles pour recevoir des journalistes criminels, des monstres, des manipulateurs. Eh oui ? Moi, je suis désolé, mais c'est ce que je constate, malheureusement. Et c'est bien fait pour eux. J'espère que maintenant, ils vont comprendre que, oh, mais ce journaliste-là, il ne nous respecte pas. Je préfère encore ces pauvres peuples-là, qui souffrent avec nous. Qui souffrent même plus que nous, parce qu'eux, ils ont une sécurité, ils mangent bien, ils dorment bien et tout. Et nous, on est là, on les acclame. On passe le temps à les acclamer. Lui qui est payé par Emmanuel Macron, c'est lui qui a le droit de les rencontrer à tout moment. Heureusement que maintenant, ils se sont calmés un peu. Je n'ai pas pitié des canards boiteux. C'est comme je dis, Toadera, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais si Toadera, il vient en France, il se fait empoisonner, moi, je ne veux même pas pleurer. Ça dit que, pour moi, ce ne serait même pas un événement. Parce que c'est ce qu'il attendait, c'est ce qu'il voulait. C'est il est judiciaire. Voilà. C'est tout. Donc, quand ces journalistes-là viennent là-bas, là, M. Tjani, M. Traoré, M. Assimi Goïta, sachez que maintenant, là, il y a même des gants transparents. Vous ne pouvez pas savoir qu'ils portent des gants empoisonnés. Parce que vous ne voyez pas les gants en question. Voilà ce qui se passe. Donc, continuez à jouer avec eux. Le problème, c'est que ce qui nous ferait mal, c'est parce que le chemin que vous avez pris, c'est le bon chemin. Et ce serait dommage que vous, vous-même, vous sabotez la route pour ne plus avancer. Comme tu sais qu'il est en train de faire, là, il est en train de tout faire pour qu'Emmanuel Macron puisse sauver Emmanuel Macron, sauver la France. Parce que si la France n'a pas l'est de la RDC, là, avec les États-Unis, s'ils n'ont pas ça, la France va disparaître. La France est morte. Eh oui. Mais tu sais ce que dit, ouvre la porte. Bref, vous voyez, je voudrais vous montrer, vous qui m'avez toujours critiqué, il y en a qui me disaient, oh, tu es jaloux de lui. Non, je ne suis pas jaloux. Regardez lui-même, il est en train de dire, votre AES, là, c'est une association des poutistes. C'est une association des poutistes. Donc, des brigands, des chefs d'État bondis. C'est ce que, ça, c'est le terme que lui, il a employé. Lui qui aime l'AES, lui qui aime la démocratie, qui vous aime. Il ne dit rien d'eux, Alassane Ouattara. C'est à Laurent Gbagbo de leur rappeler que non, le braquage, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai nationalisé. Laurent Gbagbo a nationalisé. Nationalisé et braqué, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas des mots, des synonymes. Et lui, il le sait, parce que ce n'est pas la première fois que Laurent Gbagbo puisse en parler. Le président Gbagbo ne fait que répéter ça. À qui veut l'entendre ? Et lui, en tant que grand journaliste, il devrait savoir ça déjà. Il ne pouvait plus poser la question à Laurent Gbagbo. Bref, les amis, retenez une chose, c'est que pour Alain Focca, l'AES, c'est une association des bouddhistes. Soyez bénis, appendamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés. Par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et...